une nouvelle figurine de la marque black toys avant de commencer la review un grand merci à mon ami martin qui me permet donc de vous proposer cette figurine en vidéo martin merci à toi figurines donc de chez black toys black toys première figurine du nom marque totalement inconnue au bataillon j'ai jamais fait de review et j'ai jamais vu d'autres figurines aujourd'hui sortis de cette marque ici il nous propose donc le joker bank robert du film the dark knight avec batman vous le savez et donc la version juste avant l'attaque de la banque on va découvrir ça ensemble ça a d'être une figurine qui donne envie en tout cas sur le prototype c'est le cas on va voir à l'intérieur ce qu'il en est au niveau du visuel on a justement la figurine représenté en noir et blanc avec one six qu'elle collectible figure premium uncrafted version donc ce serait une version faite avec les mains on va comprendre on va comprendre ça comme ça c'est une version limitée puisqu'il n'y avait que 500 exemplaires donc très petit tirage on a sur le dessus donc robert joker black toys sur le côté on retrouve le même logo avec le masque du joker donc premium 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 uncrafted version et puis sur l'arrière donc voilà faire bien attention qu'il y a des petites parties qui peuvent être ravalées par les enfants de trois ans les warnings habituel sur le dessus on a juste robert joker et puis sur l'arrière joker robert on est parti tout de suite les amis pour le contenu allez à tout de suite on est parti pour le contenu les amis la boîte donc s'ouvre vers le haut comme ceci donc boîte à chaussures habituel jusqu'elle un petit peu designé sur le côté un petit peu coupé donc rien de bien particulier on regarde tout de suite ce qu'il y a donc on commence par une mousse et on tombe directement sur le vif du sujet on a la figurine avec tous les accessoires ça a l'air d'être en deux étages donc je regarde c'est bien ça donc deux étages et énormément d'accessoires un petit peu comme ce qu'avait fait Hot Toys vous savez que Hot Toys ont déjà produit deux figurines il y avait la toute première version qui date maintenant de quelques années puis ils ont fait une version 2.0 qui était une Toys Fair Exclus si je dis pas de bêtises et puis ils ont totalement arrêté aussi bien sur la première que sur la deuxième version on n'a jamais eu de visage avec des vrais cheveux et c'est ici en fait l'avantage cette figurine c'est que le sculpte est fait en vrais cheveux donc on va découvrir tout ça ensemble qui dit vrais cheveux dit souvent en sortie de boîte quelque chose de catastrophique parce que tout est souvent écrasé donc je vais devoir à mon avis utiliser les talents de coiffeur pour donner vie à cette figurine on verra ce que ça donne au niveau donc des accessoires on découvre tout ça ensemble on va commencer par la base en premier lieu donc une base assez simple ça représente le trottoir vous savez le trottoir quand le joker est vu dodo avec son masque et son sac dans la main donc on a là le trottoir de la ville de Gotham donc le seul petit défaut qu'il y a sur le socle et je comprends pas pourquoi c'est ici mais il y a un manque de peinture donc là ils ont oublié de la peinture comme si ça avait été frotté ou peut-être mis dans l'emballage pas sec je sais pas mais il manque de la peinture donc personnellement moi je vais corriger pour mon ami martin je vais le repeindre en gris pour ne plus que ça se voit du tout donc il n'aura plus problème là mais bon sachez que certains exemplaires ont des petits défauts comme ceci sur le côté c'est un peu dommage c'est pas catastrophique je comprends pas pourquoi mais voilà il faut vous le dire donc je vous dis qu'il ya un petit défaut sur le côté du socle sinon le reste est complètement nickel et super bien peint voilà avec donc le petit la petite marche le petit trottoir c'est de la résine c'est hyper froid c'est pas du plastique et c'est très lourd donc c'est vraiment de la résine il n'y a rien en dessous mis à part un petit revêtement en velours voilà très très joli ça fait très luxueux c'est très très bien donc première chose première chose le socle ensuite on a les accessoires alors on va retrouver forcément toutes les armes on a la mitraillette donc qui est totalement en plastique donc pas de métal bon weathering dessus donc quelque chose de c'est plutôt cool avec la petite partie qui va se déplier la partie ici va non ne s'ouvre pas donc on ne peut pas tirer le chargeur donc la mitraillette est plutôt bien réalisé je trouve que c'est plutôt correct ensuite on a son fameux gun avec le chargeur qui lui va s'enlever donc lui on pourra l'enlever donc gun assez simple tout de plastique donc vraiment rien de spécial au niveau du weathering c'est vraiment quelque chose de simple est ce que ça coulisse oui ça coulisse également au niveau du dessus ensuite on a son fameux son fameux couteau donc son cran d'arrêt qui permet donc normalement de se replier c'est ce que Toys permettait de faire ici j'ai pas l'impression non ici ça ne se replie pas donc n'essayez pas de le plier ça ne se rentre pas à l'intérieur ça ne se plie pas non plus donc voilà le couteau reste totalement ouvert je continue on a le shotgun ouais shotgun donc la partie devant est amovible donc assez simple au niveau de la réalisation pas plus ni moins que ce qu'avait fait Toys de toute manière on a ensuite une grenade avec des fils et des câbles donc la goupille qui est câblée donc la grenade ouais plutôt pas mal réalisée pas l'inscription dessus noir on a ensuite énormément de petites grenades comme celle ci on en a six donc avec la petite goupille etc donc vraiment très simple aussi au niveau de la réalisation donc quelque chose de correct et il y en a six je regarde s'il y a encore autre chose non on continue donc ceci je pose on est une énorme liasse de billets donc très épais très bonne qualité pas du papier c'est vraiment plastifié donc c'est vraiment très bonne qualité il y en a au moins une bonne centaine qui sont attachés donc très très joli des 100 dollars vraiment franchement au niveau de la réalisation ceux là sont plutôt top on a après la montre ouais donc montre est bien réalisée également rien d'extraordinaire mais bon ça fait le job on voit le cadran on voit les heures plutôt bien fait aussi de nouveau six grenades mais cette fois ci des grenades qui sont plus comme celle ci ouais donc grenade avec même chose la goupille noir sur vert il y en a six des grenades fumigènes quatre au total donc smoke white donc avec la fumée blanche très bien réalisé aussi avec le contour brun vraiment joli vraiment avec le métal etc très très belle réalisation sur les grenades et elles sont au nombre de quatre qu'avons nous encore on a le sac bel fameux sac qui porte en bandoulière donc qui est en espèce de tissu plastique très bien réalisé aussi les fermetures éclairs vont s'ouvrir pour donner vue sur l'intérieur on pourra ranger les grenades si on le veut il ya un scratch également pour avoir accès ah ouais non c'est vraiment pas mal fait attendez parce que là c'est vraiment pas mal et c'est à voir je vais l'ouvrir c'est plus plus voilà c'est vraiment plus complexe ne pensait donc je l'ouvre et je vous montre on a une partie vraiment où on peut ranger à l'intérieur les grenades etc donc c'est vraiment bien fait il ya un compartiment de rangement carrément donc je l'ouvre pour vous montrer voilà ah ouais il ya compartiment carrément de rangement à l'intérieur on peut venir ranger et bien accrocher toutes les grenades donc on essaiera de les mettre à l'intérieur voir ce que ça donne donc on peut l'enlever et on a tout ce tout ce compartiment de rangement ça c'est plutôt plutôt intéressant ensuite des mains une deux trois quatre cinq six sept mains au total avec des mains relaxées normales des mains qui pondent du doigt des mains qui permettent de prendre un gun et puis on a la figurine alors je la sors avant la figurine excusez moi on a le masque qui est en plastique très bien peint donc le masque du clown qui tient dans sa main et qui porte sur le visage lors de l'attaque du braquage de la banque donc avec la lanière derrière on verra si on peut lui porter facile s'il peut le porter facilement mais ça a l'air vraiment très très bien réalisé le paint est assez nacré dessus vraiment très joli paint franchement il est top le masque est top allez la fig c'est ce qui nous intéresse le plus je la prends je retire le plastique et oui c'est ce que je dis effectivement les cheveux c'est une catastrophe nucléaire les amis donc c'est vraiment une cata au niveau des cheveux ils sont tous plaqués donc je vous montre dans le visuel en même temps vous voyez comment c'est en sortie de boîte donc tout est écrasé il va falloir restyliser tout ça et remodeler les cheveux mais je vous laisse déjà apprécier le hs au niveau du paint etc c'est vraiment très joli on reconnaît ledger sans problème le visage est aussi beau même c'est un petit peu plus beau cloud toys pour moi je trouve franchement qu'au niveau de le réalisme quelque chose de très bien les peintures avec le maquillage qui a coulé est très bien géré également idem pour le maquillage de la bouche le rouge et autres ouais ça fait vraiment un beau un beau sculpte pas fan par contre de la petite voilà je vous montre sur le visuel au niveau de la à côté de l'oreille ils ont voulu faire deux petites mèches sculptées on dirait plus des racines d'arbre qu'autre chose donc ça franchement le réalisme n'est pas top mais bon il faudrait en mettre son nez dessus pour le voir de l'autre côté ils ont fait pareil mais c'est caché avec la mèche donc à voir il faut essayer de redonner une belle coiffure pour essayer de donner quelque chose d'assez joli mais bon j'essaierai avec du gel de recoiffer la figurine pour la pose pour vous montrer quelque chose de plus correct en tout cas là en sortie de boîte ouais les cheveux faut vraiment restyliser tout ça et recoiffer mais c'est pas mal franchement c'est pas mal niveau des vêtements bon c'est fidèle à ce qu'on avait fait aux toys on a un bon pantalon vraiment un bon tissu vraiment accurate la chemise est accurate également dans le dessin du tissu donc les boutons la ceinture dans les vêtements etc sont nickel les gants et bien on a les gants noir avec les trois parties striées dessus comme avait la hot toys donc non au niveau du tailoring c'est plutôt plutôt bien géré par contre il ya une drôle de partie là et ça je ne connaissais pas une partie sur l'arrière à mon avis pour ranger une grenade ou quelque chose puisqu'il ya une accroche pour venir accrocher quelque chose il a une double couture dans sa veste et ça je ne souviens pas que l'autre ils avaient ce genre de truc là donc il ya une espèce de couture on peut venir accrocher une grenade puisque je vois un crochet donc ça c'est plutôt plutôt bien pensé mais je me souviens pas dans le film de l'avoir vu peut-être quand il lève sa veste pour prendre une grenade dans le dos je ne me souviens pas mais c'est plutôt pas mal la main qui montre le doigt je trouve que le doigt est un petit peu long après c'est peut-être un effet d'optique mais je trouve qu'il a un doigt qui est quand même fort fort long et bien écoutez je vais recoiffer tout ça les amis je vais lui donner une pause et puis on se retrouve tout de suite allez à tout de suite voilà les amis petite pause sur le joker je lui ai donc refait les cheveux au mieux que je pouvais je suis pas coiffeur je suis pas styliste créateur je travaille pas chez des anges donc j'ai fait au mieux et je trouve que le résultat avec un petit peu de gel une petite brosse on arrive vraiment à faire quelque chose de très correct et de très joli je suis vraiment bluffé une fois qu'on remet les cheveux convenablement du réalisme du sculpte qui est vraiment extraordinaire franchement il est magnifique je vous laisserai découvrir quand je ferai le visuel à 360 degrés et vous allez voir que le sculpte est vraiment très très bon est ce que c'est un sculpte qui est repris celui de chiottois peut vous dire que non on dirait le sculpte que craic custom a fait il y a quelques années avec des vrais cheveux donc je pense que ça doit être un ricas de quelque chose qui existe dans le passé et qui a été assemblé avec nouveaux costumes ce genre de choses etc mais le réalisme est vraiment très très prononcé je trouve que le sculpte est vraiment ce qui se fait de mieux aujourd'hui pour cette version bank robert bien mieux que les hot toys avec les cheveux tous sculptés en plastique c'est vraiment le réalisme pur quand on a des vrais cheveux certaines figurines et certains n'aiment pas sur certaines figurines que l'on ait des vrais cheveux parce que ça donne moche en tout cas au niveau des vrais cheveux sur le joker ça a toujours été un vrai vrai plus le sac à dos se met bien au niveau de la bandoulière les vêtements tombent bien les chaussures sont vraiment ultra design le socle donne vraiment quelque chose de nickel dommage qu'il n'y ait pas une petite tige pour la tenir parce que la figurine forcément avec le sac à dos le masque etc dans les mains peut être un petit peu branlante donc un petit peu dommage qu'il n'ait pas pensé à mettre une tige quand même dans ce socle en résine pour pouvoir exposer la figurine et bien maintenue mais bon ça encore c'est encore qu'un détail je vais vous faire un petit visuel 360 degrés les amis avec la figurine avec son masque sans le masque et puis on passera à la conclusion mais franchement c'est du très très lourd je suis surpris allez à tout de suite on 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501